... Saint-Malo est le théâtre des plus grandes marées d'Europe. Quatre fois par an, la mer déborde sur les quais et vient frapper les digues. ... Un spectacle hors du commun qu'Emmanuel Duclos ne manque jamais. Avec son drone, il s'est spécialisé dans les prises de vue réalisées dans des conditions extrêmes. En drone, on essaie d'être assez proche justement des vagues. Et il y a le phénomène de ressac qui est assez dangereux. Il faut surveiller tous les éléments et quand tout marche, c'est bien. Plus les conditions sont compliquées, plus c'est sympa à faire voler. Et puis ça fait souvent des images un peu à part. Mettre en image la nature, ces éléments, c'est sympa. Avec la Grande Ligue, il y a des perspectives, c'est assez visuel. Les grandes marées sont provoquées par l'attraction du soleil et de la lune. La différence de hauteur entre la marée basse et la marée haute est alors plus forte que d'habitude. Elle peut aller jusqu'à 13 mètres. Les coefficients de marée sont très élevés. Ces grandes amplitudes rendent la navigation dans la baie extrêmement complexe. Dès qu'un bateau de plus de 45 mètres veut rentrer ou sortir du port, il doit être accompagné. Bonjour François, donc pilote à bord, tirando 3 mètres 80, destination Ribadel en Espagne. Julien est pilote à Saint-Malo. Après avoir parcouru le monde comme officier dans la marine marchande, il est revenu dans son port d'attache. Julien réalise environ 350 manœuvres par an. C'est presque tous les jours de l'année. Je pense que si on ne se lasse pas de ce métier qu'on exerce quand même pendant plus de 25 ans, c'est que chaque manœuvre est différente, alors pour tout un tas de raisons. Mais c'est vrai qu'à Saint-Malo, la force des marées est telle qu'on est toujours obligé de rester sur le kibou. Sa connaissance de la baie est un atout. Il maîtrise les courants et sait où sont les îles et les récifs, même quand on ne les voit pas. La spécificité du port de Saint-Malo, c'est d'avoir des grands mouvements de volume d'eau et donc forcément des courants assez inhabituels et forts. Deuxièmement, la topographie de la baie est quand même assez parsemée de cailloux. On le voit bien à marée basse. Au temps de la marine à voile, ça devait être des challenges encore plus importants qu'aujourd'hui. Les commandants devaient être quand même particulièrement avisés et choisir bien leur créneau pour entrer au port sans aller au naufrage vu le nombre de cailloux qui existent. Et je pense qu'il y a eu pas mal de naufrages, notamment d'Anglais. Julien s'apprête à quitter le cargo. Il a rempli sa mission. Le navire peut continuer sa route. Il est maintenant hors de danger. La mer remonte. Les brise-lames se tiennent prêts à protéger la ville des assauts répétés des vagues. Les villas du Sillon sont aux premières loges de ce balai marin. Pendant les grandes marées, la mer s'invite à leurs fenêtres. Et cette fois, elle dure 4 jours. Alexandra est guide conférencière. Elle est spécialiste de l'histoire du Sillon. Il faut être assez téméraire pour vivre ici. Vivre ici, ça veut dire vivre les pieds dans l'eau. C'est l'objectif principal des propriétaires de ces villas. Tout en bravant les éléments et en essayant évidemment d'échapper aux inondations lors de grosses tempêtes. C'est un banquier parisien qui découvre le Sillon en 1875. A l'époque, il n'y a que des dunes et des moulins. Il achète alors des terrains pour les revendre. En à peine 5 ans, 150 villas sortent de terre. En 1905, 300 mètres de digues sont emportées par les eaux. Les architectes rivalisent d'ingéniosité pour tenter de protéger les constructions. Cette villa s'appelle La Suédoise et elle a ce qu'on appelle un sous-bassement. C'est l'endroit où on va faire travailler les domestiques. Mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de surélever les étages à vivre. Et donc, en cas de grosse mer, on va échapper à une inondation. Aujourd'hui, Alexandra a rendez-vous à la Villa Louisanne. Elle veut en savoir plus sur l'histoire de cette maison. Bonjour Alexandra, bienvenue. Donc, vous avez toute une série de villas. Malheureusement, il n'y a pas la nôtre. Toutes celles-ci sont encore debout et dans leur jus. Si on peut voir la Suédoise, la Suédoise. En 1899, la Villa Louisanne est achetée par un officier de marine séduit par la vue. Une vue qui, encore aujourd'hui, ravit André-Paul Buntel et sa femme Catherine. Quand il y a les tempêtes, je regarde, j'ai l'impression d'être sur mon bateau et d'être sur les bancs de Terre-Neuve. Il faut imaginer le vent qui souffle dans les fenêtres, le choc des vagues sur la digue. C'est un peu comme un feu d'artifice. Notre risque, c'est les tempêtes qui deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes. Et si la digue ne résiste pas, notre maison partira avec le reste. Mais la vue est tellement bien. Sous-titrage ST' 501